Ce que j'aimerais partager, c'est le fait que, jusqu'à maintenant, nous utilisons un seul langage, qui est celui de la protection de l'environnement et du développement durable, pour tous les interlocuteurs. Alors certains peuvent comprendre la notion de faire des sacrifices pour la nature. Certains peuvent comprendre qu'il faut protéger les générations futures. Certains peuvent comprendre que ça coûte cher et qu'il faut faire un effort. Mais il y en a beaucoup, et c'est en principe ceux qui dirigent la planète, qui non seulement ne comprennent pas ça, mais ils refusent. Et par conséquent, il faut utiliser pour eux un autre narratif, sinon on n'arrivera jamais à capter leur attention. Et il faut montrer les avantages immédiats, économiques, financiers, de création d'emplois, de confort, de qualité de vie, de toute la mise en œuvre des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique, de l'efficience de ressources, de l'économie circulaire, de la modernisation de notre monde. Et moi, ce que je dis beaucoup à ceux qui nient même jusqu'à la réalité des changements climatiques, c'est qu'il faut, quoi qu'il y ait comme changement climatique ou pas, il faut moderniser notre monde, parce que notre monde est un monde du passé, qui coûte très cher, parce qu'il gaspille, parce qu'il a des énergies chères, parce qu'il n'utilise pas bien les ressources. Et si on modernise le monde, on va le rendre efficient, on va le rendre bien plus attrayant, et on aura une meilleure qualité de vie, un meilleur pouvoir d'achat pour les citoyens, on aura un développement d'entreprise, développement économique, on aura de la création d'emplois, on aura de la souveraineté énergétique et de la souveraineté de ressources, et en plus de ça, on aura une décarbonation, on aura une protection de l'environnement qui viendra comme conséquence. Et en fait, c'est à nous, promoteurs de l'environnement, d'adapter notre langage pour que les autres nous comprennent, ce n'est pas à eux de faire l'effort de nous comprendre, c'est à nous de faire l'effort de changer de narratif pour enfin arriver à embarquer tout le monde avec nous. Sous-titrage ST' 501